Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En images, en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité du jour avec d'abord de bonnes nouvelles concernant les prévisions météo. On devrait bénéficier encore en ce début de semaine du soleil, du ciel bleu, d'un air rafraîchi et températures sont en baisse. 9 degrés à Dunkerque, à Kelly, à Boulogne ce lundi après-midi, 10 degrés à Saint-Omer et du vent de secteur nord-ouest jusqu'à 50 km en rafale qui rafraîchit l'atmosphère. On en reparle bien sûr avec vos prévisions météo complètes juste après ce journal. Une première information en images sur le littoral. Il y a quelques jours, l'association Surfrider et l'entreprise RTE se sont associés le temps d'une opération de collecte de déchets à Waplage. Et comme souvent lors de ce genre d'opération, les bénévoles n'ont pas eu à travailler bien longtemps pour remplir leur sac poubelle, des mégots, du plastique en tout genre et du verre ramassé en quelques heures. De manière générale, 80% des déchets retrouvés sur les plages proviennent en fait de la pollution terrestre et passent d'abord en mer où ils contaminent la flore et la faune marine. Ces ramassages sont surtout l'occasion de sensibiliser la population. Explication sur la plage recueillie par Marine Tijek. On peut avoir la donnée selon laquelle 75% des déchets qu'on retrouve sur les plages sont des déchets plastiques. Également, il y avait une grosse campagne publicitaire à Paris là-dessus sur les oiseaux marins qui disait qu'en fait 9 sur 10 oiseaux marins avaient du plastique dans l'estomac. Donc sur le plastique en général, on a plein de chiffres en fait. On sait que les plastiques vont se décomposer avant de se dissoudre complètement. On ne connaît pas encore la durée exacte des compositions totales du plastique. On n'est même pas sûr qu'elle existe. On sait qu'ils vont se transformer en microplastique, puis en anoplastique, qu'on va les retrouver dans nos assiettes derrière et qu'en fait, il y a une sorte de chaîne alimentaire du plastique qui se met en place. Allons à présent à étape sur les bords de la canche pour suivre l'évolution du chantier de la promenade piétonne sur Piloti. Si la première partie de cette balade vient tout juste d'être terminée, le quai a été allongé sur 70 mètres avec une structure en béton. Dans les prochains mois, la promenade se poursuivra sur une passerelle en bois d'une longueur de 400 mètres permettant de circuler du nord au sud d'étape alors qu'aujourd'hui, le quai s'arrête ne permettant pas une balade aller-retour. Ce chantier nécessitait six ans d'études au préalable en raison de la difficulté de construire sur ce terrain le long de la canche. Pour la rénovation du port, près de 13 millions d'euros ont été investis, 3 millions d'euros pour cette structure et cette promenade. Explication sur place au micro de Louis Caillé. Cette promenade sur Piloti, quand elle sera terminée, sera vraiment la liaison entre le nord d'étape et toutes les parties sauvegardées, naturelles qu'il y a. Et le sud, par le pont Rose, où on pourra rejoindre Stella, le Touquet, etc. C'est donc vraiment le lien aujourd'hui qui nous apparaissait nécessaire pour vraiment avoir une promenade le long de la canche et qui va pouvoir faire plusieurs dizaines de kilomètres à la limite. Dans l'actualité régionale, également quelques mots du festival Cérimania, démarré vendredi lors de la soirée d'ouverture au Nouveau siècle. Et ce week-end, de nombreux acteurs et actrices français et internationaux avec Frédia Imor de la série Good Doctor. Juliana Margulais, connue pour son rôle dans Urgence. Uma Thurman aussi, les stars sont là. L'équipe de Demain nous appartient diffusée chaque soir sur TF1 était également présente ce week-end, dont Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'actrice et l'acteur au micro de Rémi Desremaux avec Xavier Silly. Ça a été une très très jolie ouverture de festival, extrêmement convivial, chaleureux, bienveillant. La chance de rencontrer notre public, très présent. Enfin voilà, très jolie ouverture. On tourne tous les jours sur trois plateaux différents. On n'est pas loin de 250 au quotidien à travailler. Et c'est pour ça qu'on repart tout de suite parce qu'on a à peine cinq semaines d'avance en fait sur les diffusions, sur le public. On découvre des choses et on voit des univers complètement différents, des émotions différentes. Enfin c'est une chance inouïe en fait. On est quand même très gâtés d'un point de vue scénario. Il nous arrive, enfin on vit vraiment des ascenseurs émotionnels, enfin au travers d'ascenseurs émotionnels dingues. Donc c'est pour nous très satisfaisant. Tout le programme des prochains jours du festival sur cérimania.com est dans nos prochaines éditions. La sécurité intérieure en question également dans la région. Ces derniers jours à l'occasion d'un grand exercice de simulation à Noyelles-Soussel près de Denain, réunissant les équipes de gendarmerie, le GIGN, les pompiers du Nord, le SAMU et les services de déminage. Cet exercice était d'ailleurs réalisé conjointement à l'échelle européenne en collaboration avec les forces de l'ordre de Pologne, Slovaquie, République tchèque et Belgique. Diverses situations et attaques ont été testées toute la semaine pour finir par une attaque terroriste nucléaire et chimique qui a nécessité le déploiement d'une cellule NRBC pour nucléaire, radiologique, chimique et biologique. Explications sur place recueillies par Idil-Gunaï. On a plusieurs niveaux d'intervention. Les moyens du groupement de gendarmerie qui ont permis à partir d'un appel 17, donc l'appel d'urgence classique, d'engager les primo-arrivants, donc des gendarmes de brigade territoriale. Et en fonction de la nature de l'événement qui a été identifié, une montée en puissance progressive à partir de pelotons de surveillance et d'intervention qui se sont équipés d'équipements NRBC, donc nucléaire, radiologique, chimique, biologique, puisqu'il y avait une suspicion, effectivement, d'attentat à partir de ce type d'éléments. À partir de ce moment-là, les éléments recueillis étant particulièrement importants, nous sommes montés en puissance avec des éléments de niveau national, notamment la cellule nationale NRBC, l'Institut de recherche criminel de la Gendarmerie nationale, et également le GIGN, plus un escadron de gendarmes mobiles. On termine ce journal sur Grand Littoral TV en vous présentant une nouvelle solution pour faire réparer sa voiture sans bouger de chez soi. Sur la côte d'Opale, un nouveau type de mécanicien à domicile. Best Oil propose ses services. Il se déplace chez vous, sur votre lieu de travail, afin d'opérer toutes les réparations nécessaires sur votre véhicule. 80% des réparations sont possibles. Celles qui nécessitent un pont, forcément, ne peuvent être faites n'importe où. Pour le reste, la formule séduit les premiers clients du garagiste à domicile. Le périmètre d'activité s'étend à 30 km autour de Dunkerque, qui lui arrive même d'aller jusqu'à Calais ou à Saint-Omer. Explication au micro de Corentin-Escayé. J'ai travaillé dans plusieurs garages dans les centres auto, et je me suis dit pourquoi je ne me mettais pas à mon compte. En fait, j'avais déjà postulé pour Best Oil à un moment donné, il a 2-3 ans, et donc du coup, je n'avais pas assez d'espérance. Mais maintenant que j'ai beaucoup plus d'espérance, j'ai pu me lancer dans le garage mobile à domicile. C'est beaucoup moins cher qu'un garage normal, et il a beaucoup plus de frais, l'électricité, l'eau, etc. Les charges aussi pour les ponts, et du coup, c'est beaucoup moins cher tant qu'un garage mobile. Il a juste le camion et le matériel nécessaire pour faire les prestations. Après, le plus gros, je peux le faire, mais c'est tout ce qui est le changement de moteur, là, je ne peux absolument pas le faire. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre d'autres informations, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.